Salut à tous et bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent cette chaîne sur laquelle on parle de mode de vie plus simple et plus éco-responsable. Pour ceux qui connaissent mes vidéos vous avez peut-être déjà vu à l'action le brumisateur que j'ai installé sur mon robinet et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on l'installe et également comment il fonctionne selon les différents usages quotidiens. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je la fais de mon plein gré parce que je trouve que cet objet est vraiment super efficace et ce serait dommage de ne pas en faire profiter d'autres. A tout de suite pour l'installation ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Ce produit est de la marque Altered Nozzle, je vous mets le lien du fabricant en description. C'est un lien non affilié, je ne gagnerai pas d'argent avec, alors si vous voulez me soutenir pour les vidéos que je crée, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. Le principe de cet adaptateur est d'avoir la même puissance mais d'économiser jusqu'à 98% d'eau. Il y a deux positions sur le robinet, le mode brumisateur, utilisé pour le lavage des mains, la brosse à dents, la vaisselle ou le lavage des légumes, et le mode douchette, plutôt utilisé pour remplir les récipients comme un verre ou une casserole. Un petit mode d'emploi très bien fait permet de retrouver quel est votre modèle de robinet pour savoir quel adaptateur choisi. Et voici les deux pièces du brumisateur. Et dans ce petit sachet, tous les adaptateurs qui permettent de connecter votre brumisateur, quel que soit votre modèle de robinet. Dévissez l'embout de votre robinet et retirez le joint et le mousseur. Placez l'adaptateur du nozzle dans votre embout de robinet et mettez par dessus la rondelle et le joint d'étanchéité. Connectez à nouveau l'embout à votre robinet. Prenez la deuxième pièce du nozzle et la clé pour le visser sur l'embout. Il suffit de tourner cet embout pour passer de position douchette à brumisateur. Et alors, est-ce qu'il permet d'économiser autant d'eau que ça ? Eh bien j'ai fait le test moi-même. Et top départ ! A gauche c'est le mousseur d'origine de mon robinet, au centre c'est le nozzle en position de douchette et à droite c'est le nozzle en position de brumisateur. Mon robinet d'origine remplit un demi-litre en 8 secondes. La douchette du nozzle remplit un demi-litre en 23 secondes, soit 3 fois plus lentement. Et la position brumisateur remplit un demi-litre en 2 minutes 30, ce qui est 19 fois moins vite que le mousseur d'origine. C'est plutôt très concluant. Bonjour, le comité de gestion des ressources a veillé à ce que le tournage de cette vidéo ne suscite aucun gaspillage. Ainsi, toute l'eau utilisée pour cette vidéo a été utilisée à des fins de boisson, de cuisine ou de vaisselle. Merci pour votre attention et bon visionnage ! Passons à quelques cas concrets d'utilisation au quotidien. Le remplissage d'un verre avec la position douchette. Le remplissage d'une théière d'un litre, ce qui prend un petit peu plus de temps. Un brossage dedans avec la position brumisateur. J'ai pris l'habitude de me rincer la bouche avec un verre, car la position douchette n'est pas très pratique pour boire au robinet. En mode brumisateur, le lavage de mains pleines de terre fonctionne très bien. Deux de Je suis aussi super content du lavage des légumes avec ce système. Même pour des carottes pleines de terre, ça fonctionne très bien. Par contre, quand il s'agit de remplir des plus grands récipients, comme une cruche, ça prend énormément de temps. Donc soit je la laisse se remplir pendant que je fais autre chose, ou bien j'opte pour la version plus rapide qui est d'aller à la douche. De toute façon, dans une taille mi, la salle de bain n'est jamais très loin. C'est bizarre, mais c'est clairement plus rapide de faire comme ça. Je me suis rendu compte que le brumisateur est super pratique pour tester la cuisson des pâtes par exemple sans se brûler. Une petite démonstration de vaisselle après avoir cuisiné une betterave bien salissante. Je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'un grand débile d'eau pour laver correctement la vaisselle. Et le brumisateur consomme tellement peu d'eau que je peux le laisser allumer pendant toute la vaisselle et il consommera quand même moins qu'un mousseur normal. Au cours des semaines ou des mois, du calcaire peut apparaître en dessous du robinet, mais il suffit de gratter un petit peu avec l'ongle pour qu'il s'enlève assez facilement. Et si besoin, on peut tout à fait dévisser l'embout et le faire tremper dans du vinaigre blanc. Et quand parfois je sens que le jet est un peu obstrué, j'envoie simplement l'eau chaude pendant quelques temps et ça se débouche tout seul grâce à l'eau chaude. Ce matin, je suis allé récolter dans les champs la carotte pleine de terre pour la démonstration du lavage. J'ai alors entendu un bruit lourd et lointain. Un son mécanique qui m'est familier en provenance des champs de maïs un peu plus loin. Je me suis donc approché pour voir ces centaines de litres d'eau être répandus sur des cultures qui nourriront du bétail. Avec mon robinet brumisateur, je me sens bien ridicule. Quel impact mon petit geste d'économie peut-il bien avoir à côté de telles méthodes de production intensive ? Je ne compenserai jamais le gaspillage d'eau causé par l'élevage intensif, le tourisme, et tous ceux qui n'y font pas attention. Mais ça ne fait rien, car ces petits gestes du quotidien sont bien plus que de petites économies. Ils véhiculent des valeurs de respect, de soin et de partage. Et c'est pour diffuser ces valeurs que nous devons continuer nos petits gestes. Nous sommes les gouttes d'eau brillante de l'océan et nous savons regarder avec sérénité ces centaines de litres d'eau créer un arc-en-ciel. Merci du fond du cœur à tous mes tipeurs pour votre soutien, vous êtes géniaux. Et merci à vous tous qui regardez ces vidéos et qui croyez en un avenir meilleur. Prenez soin de vous et très belle journée. Merci. 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 Merci.